Musique Bonjour, Audrey Guiraud, je suis photographe plasticienne et en parallèle je travaille au ciné-théâtre à Saint-Céli-d'Apché. J'ai été appelée par la canopée à Mende pour réaliser un projet pédagogique avec l'école élémentaire de Saint-Céli, avec qui on a monté un projet autour de l'usine ArcelorMittal. Alors, du coup, on avait deux classes de CM1 et CM2 qui sont mélangées, avec qui on est allé promener autour de l'usine ArcelorMittal. Donc on a arpenté vraiment tous les alentours afin de réaliser un projet photographique, mais aussi un projet sonore qui a été mené par Brice Valentin de l'Hemala48. En amont, je les ai rencontrés pour leur présenter mon travail photographique mais aussi de plasticienne, de volume, afin qu'ils voient un peu dans quel cadre ils allaient évoluer et quel genre de travail ils seraient un peu amenés à réaliser en accompagnée. On s'est rencontrés sur deux séances afin de pouvoir savoir aussi leurs attentes vis-à-vis de ce projet. À savoir aussi qu'ils ont travaillé avec leurs professeurs sur la thématique qu'on avait choisie, c'est-à-dire autour de l'industrie. Donc ils avaient une liste d'artistes qui avaient travaillé dans l'univers industriel, notamment des photographes comme Alexander Volchenko, ou Tatlin, ou des gens de ce type-là, afin de pouvoir s'immerger véritablement dans ce projet-là. On leur a montré aussi des photographies du groupe des Béchères, donc tous ces travaux de construction très carrée, très frontale autour du milieu industriel. Et à l'issue de ça, on est allé produire des images, des détails uniquement en grande partie autour de l'usine. Donc moi, dans la projection que j'avais de leur faire un travail, c'était qu'ils aient à justement faire des photos, des détails de la nature, donc des champs, et puis aussi un peu de tout ce qui englobe autour de l'usine, une espèce de paysage un peu chaotique, et puis aussi des détails de l'usine directement. Donc à l'issue de ça, j'ai réalisé des montages pour rassembler toutes leurs images afin que le travail ne fasse qu'un. C'est-à-dire que je ne voulais pas que chaque élève ait un travail unique, je voulais qu'ils aient un travail ensemble. Et donc, j'ai dû travailler, faire un montage photo. Toutes les photos sont en masse circulaire, de manière à reprendre aussi l'idée des bobines. On a beaucoup parlé aussi avec les élèves des matériaux qu'il y avait autour de l'usine, parce qu'on n'a pas fait de photos à l'intérieur, mais uniquement vraiment à l'extérieur, pour avoir ce côté aussi rural autour de cet ensemble-là. Alors, le résultat final sera présenté aux rencontres de la photographie à Arles au mois de juillet, avec d'autres travaux qui sont réalisés aussi pour des clics et des classes « Regarde, tout change ». Nous, le titre de ce travail-là, c'est « Du rural derrière l'industrie ». Et puis, on voulait aussi présenter ce travail-là au cœur de Saint-Chélie. On a travaillé justement sur le territoire, sur une usine qui fait partie de la vie des élèves, qui fait partie de la vie de leur famille aussi. Donc, pour nous, c'était important qu'il y ait un rendu avec un partenaire culturel. Donc, on a travaillé avec le ciné-théâtre. Donc, on aura une projection le samedi 21 mai à 10h30 du matin. Oui, je précise. Donc, des photographies en mode portfolio, avec en fond sonore le travail qui a été réalisé par Brice Valentin de Les Mâles à 48. Et puis, on a fait petit. Et puis, on a fait petit. Sous-titrage FR ?